Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Périne Hervé-Gruyer. Périne Hervé-Gruyer, bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours singulier et à la fois que je trouve tellement symbolique. Vous êtes ancienne sportive de haut niveau. Vous avez été juriste en Asie, bénévole au commissariat des réfugiés. Vous avez fait des études de psychothérapeute et vous avez créé en 2004 avec votre mari Charles la Ferme du Bec et Loin. C'est bien ça. Et après Permaculture, guérir la terre et nourrir les hommes que vous avez publié en 2014, vous publiez maintenant aux éditions Actes Sud, Ferme du Bec et Loin. Cet ouvrage, là, voilà, que vous voyez là, qui s'appelle « Vivre avec la terre, manuel des jardiniers maraîchers ». C'est en trois tomes. Un premier tome, permaculture, écoculture, la nature nous inspire. Un deuxième tome, culture vivrière et forêt jardin. Et un troisième tome, créer une micro-ferme. Alors, dans mon travail, il y a la présentation de l'ouvrage. Et pour décrire cet ouvrage, qui s'adresse à la fois aux néophytes, aux praticiens amateurs, aux professionnels du maraîchage et aux scientifiques, j'ai longtemps hésité sur la formule pour m'arrêter sur « C'est un manifeste appliqué intimiste ». Alors, manifeste, pourquoi ? Parce que vous y déployez avec votre mari des convictions très affirmées sur la nécessité de transformer notre monde pour, comme vous dites, guérir la terre pour nourrir les hommes. « Appliqué » parce qu'au-delà des convictions, c'est un vrai manuel de jardinage, de maraîchage, d'économie agricole et de pratiques quotidiennes. Et « Intimiste » parce que c'est 16 ans d'aventure de la ferme du Bec-et-Loin que vous nous racontez. On y rencontre votre famille, vos animaux de compagnie. On y croise vos difficultés, les défis que vous avez relevés. On rentre dans l'intimité d'une aventure et puis on partage les joies que vous avez créées. Est-ce que je me trompe avec cette idée de manifeste appliqué intimiste ? Non, non, non. Expliquer comme ça, c'est absolument parfait. Vous avez visé tout à fait juste. Ce n'est pas déposé, je vous le laisse. Dans les aventures humaines, moi j'aime bien regarder les conditions de la germination des idées. C'est toujours passionnant. Quand vous êtes lancé dans cette aventure avec votre conjoint, c'était quoi les buts initiaux et les partis pris ? C'est-à-dire le choix de faire quelque chose à partir de finalement pas grand-chose, vous allez nous le dire. Je crois que c'était beaucoup d'idéalisme, en fait. Il n'y avait pas de dessin à proprement parler et tant mieux. Je dis souvent, si on avait su ce qui allait nous arriver, sans doute ne l'aurions-nous pas fait. Parce que c'est fort difficile. C'est une aventure absolument passionnante. Et je crois que pour rien au monde, on y aurait renoncé ou on ferait marche arrière aujourd'hui. Mais c'est tellement complexe, sachant qu'on ne venait pas du milieu agricole, qu'il nous a fallu tout apprendre, et moi-même tout apprendre sur la nature, sur la relation intime avec cette nature. Et cette aventure, elle est partie en 2003, en réalité, d'une volonté d'autosuffisance. Alors derrière ce vocable d'autosuffisance, on mettait s'affranchir de la société de consommation. Moi, mon rêve, enfin j'en ai beaucoup, mais celui-là en tout cas, c'était de ne plus aller dans un supermarché. C'est très bête. Mais j'avais envie de consommer autrement, de retrouver une certaine authenticité dans ce qu'on mangeait, premièrement, et dans tout ce qu'on appliquait à notre corps. Alors quand je veux dire appliquait à notre corps, ça pouvait être aussi bien les produits d'entretien que les produits de beauté, etc. Et il y avait cette envie de retrouver quelque chose de vrai, de faire les choses par soi-même, pour aller jusqu'à... Alors j'aime bien un mot anglais pour décrire ça, et je n'ai pas encore trouvé l'équivalent français qui sonne aussi bien, c'est le mot empowerment, pour retrouver cette puissance, cette espèce de confiance en soi qui est donnée quand vous faites les choses par vous-même, qui vous dit, ah oui, je peux, non seulement je suis capable de faire ça, mais aussi dans une logique peut-être un petit peu plus fondamentale, et non pas survivaliste, mais collapsologue, je peux survivre en fait. Demain, il se passe quoi que ce soit, je suis capable de me nourrir, je n'ai pas peur de la nature, je suis capable d'en tirer mes médicaments, mes aliments, mon bois de chauffage, mon bois d'oeuvre, donc mes outils, etc. Et il y avait cette espèce de rêve basé sur cet idéal-là d'autonomie, d'autosuffisance, et également de protection de la nature. Du coup, dans ces 16 ans d'aventure, vous avez été... Vous avez des partis pris, donc vous nous avez expliqué une intention, mais est-ce qu'il y a des compromis que vous avez été obligés de faire, et des choses sur lesquelles vous avez dû renoncer, et lâcher l'affaire, parce qu'on n'arrivait pas à trouver les bons équilibrages naturels, et les bons, gérer cette complexité de la nature que vous essayez de recréer ? Est-ce que vous avez dû faire des abandons de parcours, ou finalement, il y a toujours des solutions que vous avez pu trouver, seules ou avec d'autres ? Je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'abandon, mais comme dans toute association où on travaille à plusieurs, il y a des concessions à faire. Et là, on travaille, non seulement en couple, donc là, vous imaginez le nombre de concessions, mais surtout, on travaille avec la nature. Et on travaille avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, et avec ce que nous, nous sommes aujourd'hui. Et quand on a créé la ferme, alors pour être très exact, on a pris le statut d'agriculteur en 2006, donc on est arrivé sur les lieux en 2003, dans cette logique d'autosuffisance, et puis fin 2006, Charles m'a dit, mais moi j'aime tellement ça, j'ai envie d'en faire un métier. Et c'est là qu'on a sauté le pas, et que, légalement parlant, nous sommes réellement devenus agriculteurs. Et dès 2006, même dans une logique commerciale, dans une logique professionnelle, c'est-à-dire je produis des légumes et je les vends à des clients, on avait fortement en conscience cette histoire de pic pétrolier. Alors, ça n'a pas eu autant d'écho en France, le pic pétrolier, que dans le monde anglo-saxon, qui parlait beaucoup de pic oil, dont on avait beaucoup entendu parler, nous. Et c'était vraiment cette conscience que le pétrole, et tout ce qui en dépend, c'est-à-dire à peu près tout dans nos sociétés, que ce soit pour la production, donc la fabrication des objets, ou la logistique, c'est-à-dire le fait de les expézier de la Chine, là, chez nous, par exemple, tout est basé sur le pétrole, et donc toute cette économie est dépendante du pétrole. Et nous, nous voulions, d'entrée de jeu, essayer d'être le moins dépendant possible du pétrole. Mais, dans une logique commerciale, et c'est là que j'en viens aux concessions, eh bien, on produit sous une serre qui est couverte de plastique. On a, finalement, beaucoup plus de plastique qu'on ne le voudrait dans la ferme. Alors, on essaye d'éradiquer le plastique partout de nos maisons et des lieux d'habitation, mais, mine de rien, il y a encore un grand intérêt à ce plastique. Et quand on regarde autour de nous, c'est très difficile de trouver un endroit où il n'y aura pas de plastique sur quoi que ce soit. Donc ça, c'est une concession majeure. Je parle du plastique, là, mais c'est vraiment le pétrole de façon générale. Et puis, on a beau être assez jusqu'au boutiste d'avoir une démarche très environnementaliste et écologiste pour des agriculteurs, on n'est pas fous non plus. C'est-à-dire qu'on sait très bien que nos corps, pour le coup, puisque nous, nous travaillons principalement manuellement, sont nos meilleurs amis. Et il n'est pas question de leur faire subir quelque chose de trop difficile qui va les épuiser. si on peut, à côté, par le biais d'un engin motorisé, quel qu'il soit, se faciliter la vie. Pour vous donner un exemple concret, on adore faire notre boîte chauffage sans pétrole, comme l'on dit, c'est-à-dire avec des scies à l'ancienne, à la hache, etc. Ça nous amuse beaucoup, Charles et moi. Mais ce n'est pas la chose qu'on va faire le plus souvent quand on a besoin de gagner du temps, quand on a besoin d'aller vite. Eh bien oui, on va le faire à la tronçonneuse, tout simplement. Mais c'est un exemple. Et pour autant, on aime aller rechercher ces gestes authentiques, on aime le faire à l'ancienne, on sait qu'on est capable de le faire. On a, et ça c'est Charles qui l'a beaucoup amené, mais on a une passion et un respect profond pour l'outil, la façon dont il a été conçu, pour ce qu'il va nous permettre de faire. Moi, j'ai vraiment compris, avec un métier manuel et donc physique comme celui-là, combien l'outil était important et combien l'outil devait être adapté à l'homme et l'homme ne peut pas s'adapter à n'importe quel outil moderne acheté en jardinerie, en plastique ou autre. Il y a vraiment tout un travail. Moi, je dis souvent, mes outils, c'est ma troisième main. Donc, il est vraiment important qu'il soit adapté à moi et un outil qui va me convenir à moi ne va pas forcément convenir à Charles, qui est un homme qui ne va pas utiliser les mêmes muscles, il va être plus grand, etc. Donc, c'est tout ce cheminement entre, oui, la force générée par la motorisation, elle n'est pas si idiote que ça et ça n'est pas le diable en personne parce que ça utilise du pétrole. Non, on peut de temps en temps y faire appel, surtout quand ce sont des travaux très physiques, typiquement creuser une mare dans notre sol très caillouteux. On ne va pas aller faire ça à la pelle, on va le faire à la pelle, mais mécanique. Et voilà cette concession et on est aussi toujours entre ça. jusqu'où est-ce qu'il est cohérent aujourd'hui de se passer de motorisation puisqu'elle existe, puisqu'elle est puissante, puisqu'elle nous apporte quand même un soulagement physique et jusqu'où on a envie d'aller rechercher l'intelligence de l'outil, l'intelligence de l'humain, la façon de savoir le manier et le fait de travailler avec son corps sans s'épuiser. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on est déjà dans le cœur du sujet, en tout cas de ce que j'ai compris de votre démarche, qui était l'équilibre. Même là, vous balancez entre des choses qui sont souhaitées, des choses qui sont nécessaires, des choses qui sont indispensables, des choses qui sont... Et alors en fait, parce qu'on n'a pas encore décrit ce qu'est la ferme du Bec-et-Loin et tout le monde ne le sait pas encore, mais je ne vais pas le tenter, mais je vais avant de vous laisser juste quelques minutes pour décrire un peu ce qu'est cette ferme. Dans votre ouvrage, j'ai trouvé qu'on naviguait, et ce que je trouvais intéressant aussi, on l'a déjà fait, dans des champs sémantiques très différents qui mêlent à la fois des noms d'outils traditionnels, des images utopiques, on y parle d'Île-Jardin, de Mandala, on a tout un lexique d'innovation qui se mêle aussi à cette tradition. On a l'impression que vous vivez dans un univers singulier qui est un espèce de croisement entre l'oasis, l'utopie, le pilote expérimental, la ferme d'inspiration. Donc je pense que là, il faut quand même que je vous donne quelques minutes pour synthétiser tout ça et nous dire un peu ce qu'est pour vous la ferme du Bec-et-Loin. Qu'est-ce que c'est dans tout ça ? Est-ce que c'est tout ça à la fois ou est-ce que vous le décrirez autrement ? Alors déjà, vous avez très bien résumé. Et naviguer, c'est normal puisque mon mari est un ancien marin. Donc on a beaucoup navigué à vue, ce qui est d'un inconfort ultime pour moi, mais je pense que c'est la clé de l'innovation et la prise de risque ne pourrait pas ne pas avoir été présente dans notre aventure tellement elle était pionnière, elle était avant-gardiste. Donc ça, ça me semble tout à fait normal. Alors pour revenir un petit peu à ce qu'est la ferme du Bec-et-Loin, je vais parler brièvement de la genèse parce qu'il faut comprendre d'où on vient, comment on a cheminé. Donc je le disais tout à l'heure, 2003, on s'installe ici en Normandie. Charles est d'origine normande et pas très loin sur les terres familiales, les terres maternelles d'ailleurs. Et il connaissait bien cette vallée du Bec-et-Loin sans pour autant y avoir jamais vécu. Et le projet initial était donc un projet d'autosuffisance familiale. Moi, j'étais avant juriste internationale, donc je travaillais dans des grandes villes, dans des mégalopoles même. Et j'avais envie de m'extraire complètement de ce mode de vie là. Passer d'un contraste tel entre Tokyo-Hong-Kong et le Bec-et-Loin, 400 habitants, ne m'effrayait pas. Au contraire, à ma grande surprise, il m'a ravie. Et le but, donc, c'était d'autosuffisant, de donner des bonnes choses à manger à nos enfants. On créait notre famille en même temps qu'on créait ce projet. Donc tout était à réinventer en fait dans nos vies. Et puis, assez rapidement, en 2006, Charles me dit mais moi, j'aime vraiment ça. J'ai envie d'en faire un projet professionnel. Écoute, vas-y, j'ai envie de devenir agriculteur. En fait, il avait toujours rêvé de cela. Et moi, je lui ai dit, écoute, je te laisse faire, je te donnerai un petit coup de main de temps en temps. Mais moi, je m'imaginais le métier de maraîcher comme une vendeuse de légumes. Je le réduisais à ça. Et ça, c'était juste pas possible, pas envisageable. Donc, je vais te donner un petit coup de main de temps en temps et puis on verra. La chose qui était importante, c'est que d'entrée de jeu, en 2006, on est parti en certification bio. On a réussi à être certifié tout de suite parce que les terres que nous avons reprises étaient des herbages qui n'avaient pas été exploités depuis des années. Donc, il n'y avait pas de pesticides, pas de produits, pas de problématiques de ce genre-là. Donc, tout de suite, on a été certifié bio à 100% sur l'ensemble des productions de la ferme. Notre projet initial, c'était donc de produire des légumes. sont venus s'ajouter les quelques fruits qui existaient déjà parce qu'on avait la chance d'avoir quelques pommiers et puis depuis la création de la ferme, on s'est vraiment focalisé sur la plantation d'arbres. Donc, on a planté plus de 10 000 arbres depuis qu'on est là. Donc, aujourd'hui, on a énormément de fruits divers et variés. Des plantes aromatiques et médicinales également et puis tous les produits inhérents à cette production primaire qui est l'aide de la transformation. Donc, avec les fruits qu'on avait en trop qui étaient un peu abîmés, on faisait des confitures. Avec les pommes, on a commencé à faire du cidre, du jus de pomme, du vinaigre de cidre, etc. Donc, c'était un petit peu ça le projet initial et on s'imaginait vendre ici à la ferme sur place mais à l'époque, personne ne nous connaissait déjà. Le bio, je parle de 2006, le bio ici dans l'heure en Normandie, personne ne savait ce qu'il en était. C'était un truc de bobo parisien donc ça n'a pas été évident et puis petit à petit, on a fait notre petite percée on va dire et les gens qui cherchaient désespérément du bio depuis longtemps, eux, ont été contents de nous trouver mais ils venaient d'assez loin. En milieu rural, on se déplace beaucoup pour aller trouver des choses qui ne sont pas si fréquentes que ça. Donc, 2006, on démarre comme ça avec énormément de naïveté pour vous dire ni Charles ni moi n'avions ni de bagages, donc d'expérience ni même de formation agricole. Donc, on a pensé au tout départ que faire notre petit jardin potager pour la famille là devant la maison, c'était exactement la même chose que d'être maraîcher sauf qu'on en faisait un petit peu plus quand on était maraîcher. Or, le fossé est énorme. On parle vraiment d'un hobby versus un métier. Un métier qui demande énormément de technicité, qui demande énormément de savoir-faire à tout niveau parce qu'on pense que maraîcher, c'est juste celui qui va produire des légumes en ligne comme ça et c'est un peu rébarbatif, un peu répétitif. C'était l'image que je m'en faisais d'ailleurs au début. Mais pas du tout. En réalité, il faut avoir énormément de compétences, il faut avoir un très bon sens de l'analyse, il faut avoir énormément de connaissances aussi. C'est véritablement une agriculture de la connaissance. Et tout ça, nous n'en étions pas conscients au départ, bien évidemment, donc nous avons appris à la dure. Nous avons mangé la poussière, clairement. Il a fallu apprendre en fonction des échecs au fur et à mesure que nous avancions, au fur et à mesure que nous commencions à comprendre la façon dont fonctionnait un écosystème parce que le maraîchage, c'est-à-dire produire des légumes, ce n'est pas juste je prépare mon sol, je plante ma graine et puis après, ça pousse. J'ai un peu d'herbage à faire, un petit peu d'arrosage éventuellement et puis ça pousse. Non, pas du tout en fait. Et c'est pour ça que dans le livre avec la Terre, on a fait tout un tome sur qu'est-ce qu'un écosystème et comment les comprendre ces écosystèmes parce que nous avons marqué au fur et à mesure des années que le fait de créer de véritables écosystèmes dans le grand écosystème qu'est la ferme, c'est déterminant pour la productivité, pour l'abondance en fait qu'on va retrouver dans un milieu comme celui-là. Donc, on a fait chemin. Donc, 2006, on démarre, on est certifié bio, on commence en traction animale également. parce que Charles avait un lien avec les chevaux puis on voulait encore une fois ne pas utiliser de tracteur, vraiment ne pas utiliser de pétrole tant que faire se pouvait. Et en 2008, fin 2008, tout à fait par hasard, à la lecture d'un article en anglais, on découvre la permaculture. Et alors là, ça a été la révélation tout simplement parce que ce fameux concept de permaculture nous a permis de faire le lien entre ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire de la production de nourriture saine, locale et de saison et la protection de l'environnement. Et même au-delà de la protection de l'environnement, la permaculture nous a laissé entrevoir qu'on pouvait améliorer carrément l'environnement en faisant de l'agriculture. C'était un concept peu banal à l'époque. En quoi la permaculture est différente du potager intensif de mon grand-père ou mon arrière-grand-père ? C'est-à-dire qu'en vous lisant, j'ai compris au fur et à mesure, mais en vous lisant, je me disais mais mon grand-père fait ça, le paillage, il le fait, les outils qu'il utilise, je les connais, les binettes, les machins, je les connais. Je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'on met un mot sur une pratique ou est-ce que c'est une innovation ? Cette frontière entre... Parce qu'on sent vraiment que cette tension entre... Quand vous parlez de vos inspirations, d'ailleurs, que ce soit dans ce livre ou dans d'autres interviews que vous avez pu faire, vous parlez des maraîchers parisiens du 19e et en même temps, vous travaillez avec les scientifiques. Donc il y a une espèce de tension entre tradition et innovation et où est-ce que se situe la permaculture là-dedans ? Si vous pouvez éclairer aussi ma lanterne là-dessus sur le... Est-ce que mon grand-père fait ou faisait de la permaculture ? Alors cette question est intéressante et elle montre toute la difficulté aujourd'hui à expliquer ce que c'est. En fait, la permaculture n'est en aucun cas une technique de jardinage. La plupart des gens disent « Ah, je vais faire de la permaculture », ça veut dire qu'ils vont faire leur jardin, ils vont faire une butte dans le jardin. Ça n'a rien à voir avec la permaculture, ça. Les buts, c'est une technique qu'on peut mettre en place dans un cadre permaculturel. Mais ça n'est pas la permaculture. La permaculture n'est ni une super méthode de jardinage ni un nouveau mode agricole. Rien à voir. La permaculture, c'est un système conceptuel, c'est une boîte à outils que les concepteurs ont mis au point en observant les écosystèmes à l'état naturel, c'est-à-dire les écosystèmes non modifiés par l'homme. Ils ont observé et ils se sont dit « Tiens, ça marche comment ? » C'est quoi la relation entre cet arbre et la plante qui est au pied ? Pourquoi lui, il ne manque jamais d'eau alors que c'est la sécheresse ? Pourquoi son voisin, lui, va être un peu plus sensible ? Comment ça fonctionne, en fait, tout cet écosystème ? C'est quoi les liens, les interactions, les fonctions des uns et des autres ? Et ça, c'est une façon de faire du biomimétisme, de s'inspirer de ce qui se passe dans la nature, de le lire, de l'analyser, de le comprendre et de faire un copier-coller dans nos systèmes de production. Mais quand on parle de permaculture, on parle juste d'une boîte à outils qui veut vous aider à concevoir des systèmes qui vont être économiquement viables, environnementalement durables et juste pour les humains. C'est-à-dire que l'humain va vraiment être au cœur de ces systèmes par opposition aux écolos tels qu'on les voyait avant avec « j'aime les arbres et les petits oiseaux » et finalement, il n'y a pas la place pour qui que ce soit d'autre. Donc, c'est vraiment ce triptyque. Système économiquement viable, environnementalement durable, mais clairement, l'humain est au centre de ce système. Et si je vous dis ça, je ne parle pas d'agriculture jusque-là. Je parle juste de créer quelque chose qui va fonctionner avec des interactions. On oublie le système linéaire de la ligne de production, le système de boîte, comme les décrit souvent de façon très drôle Pierre Rabhi. Mais c'est vraiment cet aspect écosystémique. On boucle les cycles systématiquement. Et cette permaculture, en fait, grâce à tout un tas de principes, elle vous guide dans la façon de créer ce fameux système qui va ressembler à un écosystème naturel. Mais la permaculture, on peut l'appliquer à une entreprise, à une librairie, à une conférence, à une association, à une école. C'est comment j'envisage ma façon de faire. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en économie, on a ce courant un petit peu nouveau qui est l'économie circulaire, même si ça fait des années quand même qu'on en entend parler, qui a repris un des principes de la permaculture. L'économie circulaire, elle dit principalement que les déchets des uns sont les ressources des autres. Ça, c'est un principe de la permaculture. En fonction des auteurs, on va en trouver 12 ou 20 des principes avec plein d'autres choses telles qu'on utilise le moins d'énergie possible. Chaque élément du système a plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Ce qui fait que ça fonctionne toujours. On a un espèce de cercle avec plein de points qui sont des éléments et des flèches qui vont dans tous les sens. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme un mind mapping mais qui boucle toujours. Il n'y a pas de rupture. Comme dans la nature, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de stop. Et donc, ce système conceptuel, cette boîte à outils qu'est la permaculture, nous, on est venu l'appliquer à l'agriculture professionnelle et non pas au jardinage. Donc, on crée un cadre conceptuel qu'est la permaculture et dans ce cadre, on va venir appliquer des techniques qui respectent les principes de la permaculture. Par exemple, si on prend le principe « j'utilise le moins d'énergie possible », eh bien, si je vais récupérer les techniques des maraîchers parisiens du XIXe siècle, bien sûr, je vais être cohérente avec ce principe-là puisqu'ils n'avaient pas de motorisation. Ils faisaient tout à la main. Mais on ne va pas se contenter de ça. On ne va pas revenir exactement à ce que faisaient les maraîchers parisiens du XIXe siècle, même s'ils étaient extrêmement performants techniquement. On serait harassés, nous, de travailler comme ils le faisaient. La taxe sur les salaires, enfin, les charges sur les salaires ne sont plus les mêmes. Avant, ils travaillaient, c'était des familles entières qui travaillaient pendant des heures, ils ne comptaient pas leur temps, il n'y avait pas de salaire, tout se faisait comme ça. Donc, le contexte n'est pas du tout le même, mais nous, on va prendre la force technique de ces maraîchers parisiens, l'amener dans le cadre de l'Orient RL et puis la mixer avec tout un tas d'autres inspirations. Et là, où vous avez vu juste, c'est qu'on est effectivement au carrefour de cet héritage ancestral. Donc, toutes les bonnes pratiques qui se sont diffusées au cours des âges, il y en a de mauvaises aussi qui se sont diffusées, mais tout ce qu'on estime bon en nous, en tout cas pour la nature, qui s'est diffusée au fur et à mesure des âges et transmis, on l'a repris et on a étudié ça avec la loupe de ce que la science nous a donné de plus précieux ces dernières années. Et là où la science, à mon avis, a été la plus performante en matière d'agriculture ces dernières années, c'est sur la connaissance des sols. Et ça, c'est essentiel. Les maraîchers parisiens ou les maraîchers du XIXe et d'avant avaient une technicité incroyable au niveau culturel, au niveau technique, mais ils n'avaient pas expliqué en mots ou en chiffres comment se comportait leur sol, de quoi il était composé, de quoi il avait besoin exactement, pourquoi à cet endroit et à ce moment-là de la saison, ils réagissaient ainsi. Et tout cet éclairage-là, nous, nous a fait faire des progrès absolument incroyables. Donc, on est véritablement au carrefour de tout ça. Vous parlez des sols, ça me fait penser à un ami Gilles Boeuf qui dit que si on arrivait à un des indicateurs de l'action agricole, du succès de l'action agricole, c'est si on arrivait à rendre les terres vivantes et le jour où on aura réussi à les rendre vivantes, c'est qu'on aura résolu un paquet des problèmes qu'on a nous-mêmes générés. Voilà, je trouve que c'est un bel indicateur. Le jour où on retrouvera la vie dans les sols, c'est qu'on aura résolu nos problèmes. C'est vrai. On y vit un petit à petit. C'est trop lent, mais on y vient. Vous disiez que c'était aussi un projet économique, donc je suppose que vous en vivez. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi, il y avait une étude de l'INRAE qui a été faite sur votre travail, si je ne me trompe pas, qui a montré notamment, chose passionnante, qu'en concentrant l'effort sur la gestion de cette complexité sur une petite surface, telle que vous le faites, parce que vous parlez, c'est quelque chose que vous développez beaucoup, ces écosystèmes. Et les écosystèmes, c'est l'inverse de la simplification, c'est-à-dire que c'est forcément plus complexe qu'on croit. Et plus on utilise cette complexité, plus on a d'efficacité, plus on a d'efficacité, moins on a à travailler, d'ailleurs. Etc. Et l'étude de l'INRAE a montré que vous arriviez à avoir des rendements qui étaient dans des proportions, toutes choses, les choses n'étant pas vraiment comparables, mais vous aviez des rendements suffisants pour dégager sur 1000 m² et cultiver au sein de 20 hectares, si je ne me trompe pas, c'est ça à peu près ? Alors c'est 20 hectares, oui, mais tout n'est pas cultivable parce qu'on a beaucoup de bois. Et puis vous avez mis des arbres partout en plus alors. C'est ça. Mais que vous arriviez à dégager un revenu et qu'en fait, il y avait des espèces de règles, je me souviens avoir lu les conclusions de l'étude, enfin en gros, les conclusions c'était un, on peut sur 1000 m² dégager entre 900 et 1500 euros par mois, c'est ce qui était dans l'étude de 2016 si je ne me trompe pas, ce qui est un rendement conventionnel pour dire comme ça, que c'est la qualité des soins de l'environnement immédiat, les forêts, les bosquets, etc., qui garantit ces rendements et la qualité justement de l'entretien de ces écosystèmes avec tout un tas de principes simples que vous avez détaillés. Alors ça paraît tout ça, il y en a plein d'autres, ça paraît très simple, mais du coup, comment votre démarche a été reçue sur le territoire par vos voisins, les agriculteurs, les commerçants, les autres maraîchers, enfin comment ça s'est... ce n'est pas juste une île au milieu de l'heure, c'est quelque chose qui est inscrit dans son territoire puisque vous en êtes un acteur à la fois économique, de formation et emblématique, en plus avec une très belle médiatisation. Comment ça a été... Comment vous êtes inscrit dans le territoire et comment ça a été perçu ? Quelles ont été les réactions de vos partenaires ? Ou de vos détracteurs, d'ailleurs ? Alors c'est une question qui nous est souvent posée et c'est très amusant parce que ça a évolué, bien sûr. Donc au tout début, je pense que... Imaginez, arriver dans un village en milieu rural, dans l'heure, qui est un département assez peu peuplé, qui est le plus en retard, on va dire, à plein de niveaux de l'ex-Haute-Normandie. Je crois qu'on a été perçus comme les Parisiens qui arrivaient et qui s'installaient dans leur résidence secondaire. Et ce que j'ai remarqué assez vite, c'est que la valeur travail, en fait, est un bon pont, est un bon décodeur et un bon traducteur entre les différents types de populations, les différentes catégories de populations. Parce que je crois qu'au départ, ils disaient, bon, ils vont faire faire leur grand jardin par quelqu'un et point. Et quand mon petit voisin, je me souviendrai toujours, vraiment, le paysan du coin est arrivé un jour et m'a vu, moi, femme en plus, en train de pelleter le résidu du pressage de pommes, donc vous savez, c'est tout le mar de pommes qui est extrêmement compressé, c'est assez dur. Et il m'a regardé d'un air atterré, mais il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? Enfin, il l'a dit avec sa façon de dire. Et pourquoi de diable, est-ce que moi, femme, j'allais pelleter un truc comme ça ? Pourquoi je ne le faisais pas faire par un jardinier ou je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce. Et je crois que ce jour-là, il a compris qu'on allait et qu'on faisait réellement nous-mêmes. Donc, le fait de faire, d'être vrai, d'être ancré dans cette valeur travail est déjà un bon pont. socialement. Et ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on s'est installé en 2006 en tant qu'agriculteur bio, le bio, ici, dans l'heure, c'était vraiment un truc de parisien. Une fois, on avait fait un petit marché sur la place du village et j'avais entendu un monsieur qui passait là devant notre stand et qui disait, de toute façon, moi, le bio, ça me rend malade. Et c'était assez drôle, mais ça voulait dire tout ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'il y avait une méconnaissance telle de ce que c'était. Et nous, on disait aux gens, mais ce qu'on fait, nous, c'est ce que faisaient vos grands-parents dans leur jardin, ni plus ni moins, on n'allait pas chercher trop loin. Et petit à petit, ça a fait son chemin, mais avec toute une méconnaissance du terreau local, de ce que c'était, de ce qu'on faisait, pourquoi, venant des carrières desquelles on venait, on se mettait à faire ça alors que le maraîchage, dans tous les métiers de l'agriculture, c'est quand même vu comme le métier, le pire qui soit. Les agriculteurs disent eux-mêmes des maraîchers, du maraîchage, que c'est un métier de chien. J'ai entendu ça, verbalement. Donc, c'était compliqué pour eux de comprendre. Donc, il y avait une espèce de regard un peu lointain et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, je crois qu'ils se sont tous dit au départ, dans les trois ans, ils vont se planter. Eh bien non, en fait, au fur et à mesure des années, on était toujours là, on résistait, on a commencé à ouvrir la boutique à la ferme, ça a généré de la dynamique sociale et économique sur le territoire. Donc, ils se sont dit, ah oui, il y a quelque chose, tout en gardant une espèce de distance. Alors, les voisins agriculteurs, eux, on était bio, alors c'était catastrophique parce que les bio, forcément, étaient contre les conventionnels. Et puis, petit à petit, là, c'est pareil. Tu dis bonjour, tu parles au travers de la haie, tu admires ses vaches, tu parles technique, tu parles du terrain, tu ne parles pas de trucs compliqués, etc. Et là, tu arrives à connecter. Alors, certains sont restés très contre ce qu'on fait parce que c'est bio, par principe, par dogme, mais nous, on n'est jamais tombés dans ce piège du dogme. On est restés dans la relation. Et là, ça fonctionne, en fait. Et moi, de 2010 à 2016, lors de la précédente mandature régionale, j'étais conseillère régionale Haute-Normandie et j'avais pour mandat de développer l'agriculture bio en région. Et donc, de fait, je représentais la région dans tout un tas d'instances agricoles et je crois que le président s'était dit, tiens, la petite bio, elle va apprendre la vie en allant dans toutes les instances agricoles, donc la chambre d'agriculture, la SAFER, etc. Et en fait, je n'ai jamais eu de problème parce que quand on parle entre agriculteurs de choses techniques, sans aller dans le dogme, j'étais un peu l'écolo de service mais qui jamais leur faisait la morale, jamais la leçon, on parlait toujours de choses très concrètes, de terrain avec un certain pragmatisme. Eh bien, c'est passé en fait. Et aujourd'hui, le territoire nous voit, nous recroqueviller un petit peu sur ce que nous, on estime être une urgence mais qu'eux ne comprennent moins, qui est la recherche. Et ça les perturbe parce qu'ils ont l'impression de perdre un acteur économique essentiel. On faisait vivre tout un tas de gîtes, de chambres d'hôtes, de restaurants. Mais bon, on leur a expliqué la démarche et je crois que c'est en phase de compréhension mais c'est toujours très compliqué parce qu'on n'est jamais là où on nous attend. On est assez atypiques mais tellement mûs tous les deux par ce sentiment d'urgence et cette conscience qu'on n'a pas dix mille planètes et qu'il faut léguer quelque chose de correct à nos enfants, qu'on a envie d'aller vite, on a envie tout le temps d'avancer, tout le temps de faire progresser les choses. Donc ce n'est pas évident pour les gens de nous appréhender parce qu'on est atypique. Et du coup, est-ce que c'est... Comment ça va ? Je vois bien le rapport évidemment que c'est une installation comme ça qui a pu créer un peu de remous mais du coup, votre modèle, est-ce que vous pensez comment ça s'articule, ça s'intègre ou ça supplé un modèle agricole héritier d'une politique productiviste qui se dit intensif mais vous vous dites aussi d'ailleurs intensif, c'est très drôle d'ailleurs. Oui, on est intensif et ce n'est pas du tout un gros mot. Non, non. Une agriculture en plus qui a en plein doute sur ses modèles économiques, ses pratiques, enfin, on le voit. Il y avait le reportage Nous paysans il y a quelques jours où vous étiez d'ailleurs interviewé juste après où j'ai retrouvé toute l'histoire que me racontait ma mère qui était paysanne et j'ai retrouvé toutes les étapes qu'elle me raconte et on voit comment on en est arrivé à un modèle, comment on voit des modèles émergés maintenant qui peuvent être notamment celui de la ferme du Bec-et-Lon et comment vous voyez cette espèce de transition ? Est-ce que c'est des îles, une espèce d'archipel de ferme du Bec-et-Lon qui progressivement va phagocyter le territoire ? Est-ce que c'est une mue des opérateurs agricoles vers des nouvelles pratiques ? Comment vous imaginez que ce que vous développez, ce que vous recherchez, ce que vous essayez de démontrer à une échelle qui au départ est une volonté familiale d'autosubsistance mais on voit bien que vous vous intéressez aussi à autre chose qui est le monde, la planète, comment ça peut changer ? Comment vous voyez cette espèce de futur entre des pratiques innovantes, une agriculture en pleine refonte dans ses modèles et dans ses convictions ? Comment vous imaginez que ça se passe ? Je crois tout d'abord que pour appréhender l'avenir, il faut sortir de cette logique manichéenne que nous avons mis en place depuis des années. Il y a beaucoup d'affrontements dogmatiques dans l'agriculture. Il y a les bio, les conventionnels et grosso modo, il y a la grande surface, l'agriculture de grande surface que moi je qualifierais d'industrielle et puis la petite agriculture vivrière. Mais ça, c'est très manichéen, très clichésque et pourtant, je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'écosystème agricole doit se composer des modèles qui existent. Alors, ça paraît être un peu bisounours ce que de dire ça mais moi aujourd'hui, je ne rejette pas mes voisins sur le plateau qui sont installés sur 140 hectares alors que moi, j'en ai que 20 et je cultive sur 1000 m² et qui font de la mécanisation. Mais, ce que je veux, c'est qu'ils évoluent dans leur modèle et je ne vois pas du tout l'utilité de ce que certains font, c'est-à-dire produire de la céréale pour qu'au final, ça parte par le port de Rouen puis le port du Havre à l'export. En Aix-Haute-Normandie, 80%, je dis bien 80%, je ne me trompe pas dans les chiffres, de la céréale produite part à l'export. Qu'on ne m'explique pas que ce blé-là, il est fait pour que les Français aient du pain ou des pâtes sur leur table. Pas du tout. Il est fait, ce blé, pour aller nourrir le bétail, je ne sais où. Donc ça, je suis contre. Je ne suis pas contre ce modèle d'appel à la motorisation dès lors qu'on met la bonne chose dans le réservoir du tracteur et qu'on n'utilise pas de pesticides et toutes les choses qui finissent en cides et qui vont contre la nature parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des techniques qui nous permettent de faire autrement. On sait qu'on a énormément progressé sur ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, le non-labour, le semi-sous-couvert, le fait de ne plus utiliser de produits. Alors, il nous reste encore les acro-glyphosates, les acro-glyphos, comme je les appelle, parce que même ceux qui vont vers l'agriculture de conservation qui ont compris qu'il ne fallait plus labourer parce que le labour met à nu tous les horizons du sol et tue tous les bonnes bactéries et les champignons du sol. Le labour, il crée une semelle, c'est-à-dire un espèce de compactage du sol. Derrière, comme il n'y a plus de vie bactérienne, les déséquilibres s'invitent très vite. Comme on fait de la monoculture, c'est la même chose. Les maladies arrivent. Comme il y a quand même des graines d'adventis, c'est-à-dire de mauvaises herbes qui sont hyper résilientes, qui ont envie de pousser, on balance quand même des herbicides, etc. On est tombé dans une logique de dépendance aux produits qui ne sont pas inhérents au sol et qui viennent d'ailleurs qui est complètement dramatique. Donc moi, je veux tordre le coup à cette mauvaise logique et qu'on revienne à quelque chose d'écosystémique avec je ne laboure plus pour éviter l'érosion des sols, pour éviter que la moindre pluie en hiver n'emmène mon sol comme un ruisseau dans les routes alentours, pour éviter l'érosion par le vent, pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau des bactéries, des champignons et des vers de terre dans mes sols, que les sols soient productifs, que l'écosystème s'équilibre, qu'on ait moins de maladies et moins de ravageurs, etc. Et techniquement, on sait faire aujourd'hui. C'est difficile. Il faut avoir une sacrée connaissance et c'est beaucoup plus simple de se fier à son GPS, aux calculs faits par l'expert de la Chambre d'agriculture qui va me dire demain, il n'y a pas trop de vent, tu vas pulvériser telle dose de truc sur ton blé pour qu'il n'y ait pas la carie du blé dans quelque temps, etc. Mais on est tombé dans une dépendance des produits et une méconnaissance finalement de l'agronomie de base qu'on a remplacée par une hyper-connaissance de la technologie. Moi, ce n'est pas cette agriculture-là que j'appelle de mes voeux. Je pense qu'aujourd'hui, les territoires sont en demande et en grand besoin d'une petite agriculture vivrière et locale comme on avait en temps. Nous, quand on s'est installés en Normandie, en fait, on pensait, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça ? C'est parce qu'on pensait aller acheter encore le beurre, la crème, les oeufs à la ferme d'à côté. Moi, j'ai fait ça dans mon enfance dans le nord de la France et dans le nord, il y a encore pas mal de fermes comme ça. Mais ici, il n'y avait plus. Bizarrement, tout a été remplacé par des grandes entités industrielles. Donc, on a voulu recréer ça. Et ces entités-là, ces petites fermes vivrières, pour moi, elles sont la clé à de nombreux mots. Déjà, elles sont pourvoyeuses d'emplois. On fait tout à la main. Si on arrive à bien valoriser nos produits, on est capable d'embaucher. Alors, on ne va pas emmener le débat sur les charges, sur les salaires, etc. Ça, c'est aberrant et on devrait vraiment politiquement agir sur ça et ça créerait énormément d'emplois. Mais bon, c'est une première chose. Ça pourvoit de l'emploi. Ça crée de la dynamique sur les territoires parce que nous, on ne vit pas en autarcie. J'ai beaucoup parlé d'autosuffisance, mais autosuffisance n'est pas du tout égale à autarcie. Donc, on a des échanges avec plein de gens dans le territoire, notamment pour des services rémunérés, mais aussi pour des échanges. Le club épique qui est là-haut qui nous apporte son fumier, nous qui leur donnons des légumes en contrepartie, etc. Vous voyez, il y a une vie, il y a une dynamique qui est induite par la vie de la ferme sur le territoire. On fait venir des consommateurs, on fait venir des clients, on crée du lien social. Vous avez des clients qui viennent à la boutique de la ferme qui ne vont pas du tout avoir le même comportement que quelqu'un qui va à la caisse d'un supermarché. Moi, je peux parfois me retrouver à discuter à la boutique de la ferme une demi-heure avec une cliente qui va me parler de sa vie, de son enfant, du cancer, de la belle-mère, etc. Qui est là pour parler d'elle, pour lâcher des trucs, qui prend le temps. Et au final, je blague toujours, mais je vais vendre 80 centimes de courgettes parce qu'il n'y a que ça qu'elle était venue chercher, mais elle était venue chercher le lien, la parole, le temps, l'écoute. Et ça, c'est hyper important. Et dans nos sociétés qui vivent à 100 à l'heure, on n'a plus le temps de ça. Et en plus de ça, ces petites fermes, elles vous donnent une alimentation saine, de saison, variées avec des produits de qualité, des produits qui ont du goût et que vous avez plaisir à manger. Donc, voyez le nombre de fonctions qu'ont ces petites entités-là. Et sur un territoire, on n'est pas juste des producteurs de légumes. Et c'est ça qu'il faut ramener. Il faut faire revivre ces petites fermes-là. Et si je devais donner un argument ultime au fait de faire revivre ces petites fermes, c'est que pour moi, elles sont le pont essentiel et la clé de la réconciliation entre la société civile et les agriculteurs. Aujourd'hui, moi, ce qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est qu'il y a une véritable guerre de tranchées ou une espèce de méfiance réciproque entre les citoyens, donc les consommateurs et leurs agriculteurs. À la faveur de tous ces documentaires qui ont dénoncé les pesticides, les mauvaises pratiques, etc., c'est vrai, tout ça, c'est mauvais. Mais l'agriculteur, lui, dit, mais c'est qui ces urbains-là qui viennent me donner la leçon ? Ils connaissent mon métier, peut-être ? Ils savent combien d'heures je travaille par semaine ? Ils savent combien je gagne, c'est-à-dire rien ? Non, ils ne savent rien, ils n'y connaissent rien à la pénibilité, à ma vie, etc. Qu'est-ce qu'ils viennent me donner la leçon ? Et les urbains qui disent, oui, mais nous, on voit qu'il y a des gens qui arrivent à travailler, à ne pas mettre de pesticides, à ne pas polluer les nappes phréatiques, à nous donner dans l'assiette des aliments de qualité, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas comme ça ? Et je pense que ces petites entités où les gens se rencontrent, parlent, où il y a une personnification en fait de l'agriculteur qui nourrit la famille, ça me semble très très important. Ça peut aussi susciter des vocations parce que vous n'avez pas l'air malheureuse, en tout cas vous avez l'air engagée et heureuse, et on voit bien le mal-être des agriculteurs qui est régulièrement exprimé et ce décalage qu'ils ressentent entre leur passion pour la terre, qui est réel, et la perception qu'on a le reste du monde. Donc on a une nécessité aussi de créer la vocation pour le plaisir de produire du vivrier pour pouvoir se nourrir. Et voilà, je sens en tout cas l'enthousiasme et la passion que vous avez pour parler de tout ça. Non, mais se dire aussi que c'est ça dont on a besoin pour avoir la vocation aussi quand on est fils d'agriculteur, quand on est... C'est ça. Et la reconnaissance. Je veux dire, chaque être humain a besoin de reconnaissance à un degré ou à un autre. Et quand on voit, et c'est terrible, moi j'en ai des frissons, tous ces suicides d'agriculteurs, c'est un tous les deux jours. Et parce que ces gens sont seuls, ils sont certes passionnés, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont seuls, ils arrivent à peine à gagner leur vie, ils sont endettés jusqu'au cou. Et je crois que ce lien humain, ce lien social est l'une des clés pour éviter cet écueil-là. Et puis, il y a un dernier argument, et c'est ça qui nous nous a vraiment orientés vers la phase dans laquelle est la ferme aujourd'hui, c'est la souveraineté alimentaire. Et on sait depuis des années qu'il faut recréer, enfin on sait, Charles et moi sommes persuadés depuis des années qu'il faut recréer sur les territoires un maillage de petites fermes telles que la nôtre, avec des modèles différents. Chaque petite ferme, dès lors que le cadre est intelligent, peut prendre des manifestations différentes. Il n'y a pas de copier-coller à faire du bec-et-loin, ce n'est pas du tout mon propos. Mais avoir des fermes vivrières un petit peu partout, pourquoi ? On l'a vu lors du premier confinement, au printemps 2020, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid, avec ce confinement très strict où les gens un peu sidérés la première semaine sont allés faire la queue au supermarché. Après, ils se sont dit « Oh, mais c'est vrai, on a des producteurs locaux. » Manque de chance, les producteurs locaux, eux, on leur avait interdit les marchés de plein vent. Donc, les producteurs locaux, ils avaient leurs produits sur les bras, mais ils ne pouvaient pas vendre. Donc, on avait une clientèle d'un côté assez angoissée, il faut le dire, qui ne savait pas trop où trouver de la nourriture de qualité, qui avait le temps, pour une fois, d'aller de ferme en ferme chercher ces trucs. Et moi, j'ai vu tellement de gens et j'ai ressenti une telle angoisse des gens que je leur ai dit « Mais écoutez, commandez-moi votre panier quand vous voulez. » D'habitude, c'était tous les vendredis les paniers. Là, j'ai dit « Tous les jours, je suis OK pour récolter. » Moi, ça me prenait un temps fou. Mais il y avait une telle angoisse, un tel besoin de lien, de raconter ce qu'ils vivaient à la maison, même ici, en milieu rural, alors qu'il y a de l'espace, alors que les enfants pouvaient courir dans le jardin, etc. Il y avait une détresse humaine forte. Et encore une fois, c'est tout bête, mais le simple fait de venir chercher ces légumes à la ferme, ça a résolu ça. Et on a vu toute l'aberration aussi de la distribution alimentaire en France. Donc, on avait ces producteurs qui ne pouvaient plus vendre, ces consommateurs qui cherchaient désespérément des produits. On avait certains maraîchers un peu plus en avance que nous en Normandie, donc plutôt vers le sud de la France, qui étaient en train de récolter les fraises et les asperges. Mais toute la main-d'œuvre, bon marché, qui vient de Roumanie et de Pologne, d'habitude, ne pouvait plus rentrer en France. Donc, ils n'avaient pas de main-d'œuvre. Donc, ils ne pouvaient pas récolter. Idem pour les maraîchers du sud de la France qui, eux, ne pouvaient pas mettre en culture pour leur récolte estivale. Parce qu'il n'y avait pas cette main-d'œuvre, souvent fort douée d'ailleurs, qui vient de Roumanie et de Pologne. Imaginez l'aberration. Vous aviez les pêcheurs dans l'Atlantique qui ne sortaient pas tous les jours pêchés. Ce n'est pas parce que le poisson avait le Covid ou s'était sauvé. C'était parce que tout le circuit logistique jusqu'à Paris et jusqu'aux mines de Rungis était interrompu parce que les restaurants étaient fermés. Donc, on avait une production de nourriture, de protéines, de poissons, mais on ne pouvait plus le vendre. Et imaginez le système complètement aberrant pour des raisons économiques uniquement a été mis en place depuis des années. Et de fait, moi je peux dire sans aucun catastrophisme, mais de façon très réaliste qu'aujourd'hui, en 2021, aucun territoire français ne peut être sûr de sa souveraineté alimentaire. Et ça, pour moi, ces petites entités vivrières sont les garantes de la souveraineté alimentaire. Et c'est pour ça que depuis peu, depuis début 2021, on a renoncé, alors ça peut paraître paradoxal, mais je vais vous expliquer pourquoi après, à commercialiser et à organiser des formations pour nous concentrer essentiellement sur la recherche, pour essayer de concevoir un modèle de petites fermes vivrières comme ça, alors qu'il ne serait pas des fermes comme nous que de maraîchage, mais qui organiseraient plusieurs productions en son sein. Ça peut être de l'élevage, ça peut être de la transformation laitière, ça peut être du maraîchage, du miel, etc., un espèce d'écosystème de petites fermes qu'on a appelé dans notre premier ouvrage un système agraire solidaire. Et chacun de ces systèmes aurait pour vocation de nourrir le village du Bec est loin, 400 habitants, bon là c'est facile, on devrait pouvoir le faire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à une ville de 2500 habitants, une ville de 50 000 habitants, Paris, etc., comment on déploie sur le territoire tout un tas d'unités comme ça qui sont complètement autonomes, qui sont viables économiquement, qui sont ancrées dans le territoire à tout niveau et qui si demain on devait à nouveau affronter une crise sanitaire doublée d'une crise économique, doublée d'une crise écologique, d'une crise sociale, franchement, on n'en est pas loin, eh bien, ces entités-là seraient en mesure de nourrir le territoire sans qu'il y ait de catastrophes ajoutées aux catastrophes déjà présentes. – C'est passionnant d'imaginer que vous ayez des décémés mais de le concevoir comme un écosystème vivrier et vous travaillez avec qui sur ces recherches ? Comment vous organisez ces recherches-là ? C'est un champ, je ne sais pas, enfin, ce n'est pas un champ nouveau mais en tout cas, il faut quand même des gens qui s'y connaissent, enfin, quelles sont les entités avec lesquelles vous travaillez et qui s'engagent avec vous autour de cette réflexion de souveraineté locale, solidaire et vivrière ? – Alors, la première démarche, déjà, c'est de rendre notre ferme autonome à beaucoup de niveaux en tout cas. Donc, au niveau de la production, des semences en termes d'énergie, l'énergie et l'eau, pour moi, sont les enjeux majeurs de la production alimentaire de demain. Donc, là-dessus, il faut qu'on recherche, si ce n'est une autosuffisance totale, en tout cas, une autonomie certaine. Donc, déjà, on se concentre sur la ferme et sur différents programmes de recherche qu'on mène depuis des années, donc sur cette autonomie énergétique, sur l'autonomie semencière, sur ce qu'on appelle le blé jardiné, alors ça, c'est un petit peu notre marotte, mais c'est très intéressant de se dire qu'une production de protéines végétales pourrait être assurée sur toute petite surface. Donc, plutôt que de faire du blé avec un tracteur sur grande surface, nous, on s'amuse à le faire à la main et là-dessus, on est accompagné par l'INRAE, justement, qui elle-même travaille dans certaines de ses unités depuis des années sur ces thématiques-là. On fait un gros travail aussi sur ce qu'on appelle la forêt jardin. Moi, je suis spécialement motivé par l'ESCMAJ, donc le fait d'aider des porteurs de projets à s'installer, puisqu'on a aujourd'hui dans les candidats à l'installation beaucoup de personnes comme nous qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc qui sont obligés de combler cette espèce de fossé culturel, on va dire, quand ils s'installent. Et puis, sur l'enveloppe globale de ce que je vous décrivais tout à l'heure, le fait de concevoir des systèmes vivriers qui vont être à même de nourrir les territoires, eh bien, c'est quelque chose dans quoi on va se lancer dans quelques temps avec des doctorants, sans doute, d'agro-paritech, de l'INRAE, des gens comme ça. On ne travaille jamais seul. Nous, on a l'idée, mais on n'est pas capable de réaliser ou en tout cas d'écrire en termes scientifiques, économiques, sociaux, ce que ferait avec excellence un économiste, un sociologue, un agronome, etc. Et l'idée, ce serait après d'aller proposer ces études très concrètes à des collectivités. Pourquoi pas ? Moi, l'échelle régionale me semble très bonne parce que je la connais assez bien. Elle me semble pas mal en termes de budget, en termes de capacité d'intervention, etc. Et de dire à une collectivité, écoutez, là, vous achetez une ferme, vous mettez un petit billet sur la table pour acheter une ferme, on en fait quelque chose d'expérimental pour en faire un système agraire solidaire qui peut aussi être un lieu d'apprentissage, etc. En dehors des lycées agricoles tels qu'ils sont aujourd'hui, la démarche est un petit peu différente et on teste. Et on se dit, voilà, pour nourrir le territoire, il nous en faut combien des systèmes comme ça ? Est-ce que c'est 10 fermes de 120 hectares ? Est-ce que c'est 100 fermes de 12 hectares ? Je n'en sais rien. Mais essayer de faire cette modélisation. Et c'est ça un petit peu l'ambition. Alors, ça ne va pas se faire demain. Malheureusement, c'est lent parce qu'en dépit de tout, même si on réfléchit beaucoup sur le papier, tout se fait à l'échelle agricole, c'est-à-dire que c'est d'une année sur l'autre. Donc, ce pas de temps agricole est un petit peu différent de celui qu'on connaît dans la société économique classique, si je puis dire. Mais dans les 5 à 10 années qui viennent, pour moi, il est évident qu'on aura sorti quelque chose d'intéressant et je l'espère, on aura mis en place un projet relativement expérimental mais qui pourrait aller très vite si on arrive à trouver les financements et les bonnes personnes. Mais dis donc, je vous rappelle qu'on était partis en 2003 sur l'autosuffisance familiale. Pardon, on s'est égaré. Non, au contraire, on ne s'est pas du tout égaré. On a cheminé, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est tellement passionnant ce domaine de l'agriculture, rattaché. En fait, l'agriculture, la nourriture, c'est la base de tellement de choses. On touche tout. C'est ce que je trouve vraiment fascinant dans votre démarche et votre histoire de ces années qui vous amènent maintenant à réfléchir à comment je peux nourrir les villes et les villages et voir les grandes villes. On arrive au bout de notre temps qu'on avait imaginé. Je pense qu'on a balayé en tout cas, on a balayé l'esprit de l'ouvrage que vous avez produit avec votre mari qui s'appelle « Vivre avec la terre ». On en a balayé l'esprit et en plus, dans l'ouvrage, on peut y retrouver toutes ces réflexions mais également toutes les choses pratiques de chacun des aspects, que ce soit celui des arbres, des fruitiers, des herbes, des champignons. On balaye l'ensemble de tout l'esprit de ce que vous venez de décrire de façon très pratique et très quotidienne. Écoutez, Périne et Hervé Gouillet, je vous remercie beaucoup en tout cas de ce temps que vous nous avez consacré. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada